Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes cours de mémorisation. Voyons aujourd'hui comment définir votre stratégie de mémorisation et de restitution d'informations. Une stratégie assez intéressante de mémorisation consiste à mémoriser tout ce dont on a besoin pour trouver tout ce dont on a besoin au moment où l'on en a besoin. On peut mémoriser toute une liste de dérivés comme ceci, x² est égal à 2x, x³, 3x², etc. Mais on conviendra aisément qu'il vaut mieux se souvenir de la formule générale, comme par exemple, x puissance n est égal à n x puissance n-1. Donc, mon premier conseil, c'est de toujours trouver les éléments de cours qui suffisent à redéployer tout ce que vous avez besoin, sans pour autant se fatiguer à mémoriser des listes comme celle-ci. Je vous renvoie également aux moyens mémotechniques que nous avons vus précédemment dans les cours, comme par exemple, pour la deuxième ligne du tableau périodique, Lily baisa bien, chez notre oncle Fernand Nestor. Paradoxalement, un deuxième conseil, c'est justement de mémoriser certaines informations, même non centraux, mais qui reviennent souvent. Comme ici, là, là et là. Comme nous l'avons vu, eh bien, ce qui revient souvent doit être d'une part mémorisé pour aller plus loin, plus vite, surtout quand on travaille avec. Je vous renvoie sur ces petits mots, eh bien, qu'il faut bien connaître et schématiser. Nous avons vu ça au travers de certains cours, comme par exemple, des h pour dire en dehors, ou des d pour dire en dedans. La question à présent, c'est de savoir sous quelle forme vous retenez ou vous mémorisez le mieux. Sous forme d'une formule, d'un tableau, d'un graphique, ou d'un texte, d'une phrase, voire même avec du stabilo, ou encore une phrase parlée. En fait, c'est quoi qui vous parle le mieux pour restituer ce que vous avez bien mémorisé. Avant de terminer ce cours, je vous propose de bien réfléchir sur vos facultés de mémorisation d'informations. Vous êtes-il plus facile à mémoriser des informations orales ou écrites, d'ordre de langage, ou alors d'ordre graphique ? Ce qui est important, c'est de savoir où vous vous sentez à l'aise, avec les lettres ou les figures. Aussi, je vous invite à tester de nombreuses méthodes dans ma playlist qui s'affiche, et apprendre ainsi et durablement comment mémoriser et bien sûr restituer vos connaissances. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé, mettez un pouce et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez également d'autres playlists qui s'affichent derrière moi. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501